Musique Salut tout le monde, bienvenue sur Carles Cooking. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez reconnu mon ami? Bien évidemment, Cookie Monster de l'émission Sesame Street. Moi, c'était une émission que j'adorais regarder quand j'étais petit. Et aujourd'hui, j'avais envie de retomber en enfance. Alors, j'ai décidé de vous montrer comment faire des cupcakes en forme de Cookie Monster. Mais je ne vais pas vous donner une, pas deux, mais trois techniques pour pouvoir décorer vos cupcakes. Allez, on y va! Je vous montre ce que j'utilise pour réaliser nos Cookie Monster. On va avoir besoin de cupcakes à la vanille, des biscuits aux pépites de chocolat et de la crème au beurre. Et moi, j'ai déjà coloré en bleu pour avoir la même couleur que Cookie Monster. Et toutes les recettes de ces éléments sont dans le descriptif en bas. Pour faire la décoration de nos cupcakes, la première technique, ça va être d'utiliser une douille Wilton 233 avec plusieurs trous et une poche à douille dans laquelle on va mettre la crème au beurre. Pour la deuxième technique, on va prendre des verniciels de chocolat bleu qui va imiter le pelage de Cookie Monster. Et la troisième et dernière technique, ça va être de colorer du coconut ou de la noix de coco avec du colorant liquide en bleu. Et pour finir toutes les décorations, pour faire les yeux de notre Cookie Monster, on va prendre des pépites de chocolat blanc et aussi du glaçage noir décoratif pour finaliser le décor. Allez, maintenant on peut y aller! Pour la technique numéro 1, c'est vraiment facile. J'utilise une douille avec plusieurs petits trous. Je remplis la poche à douille avec le crémage bleu. Et ensuite, je presse sur la poche à douille pour laisser sortir le crémage. Vous voyez, rien de compliqué. On recouvre toute la surface du cupcake et le tour est joué! Deuxième technique, glacez vos cupcakes avec la crème au beurre et plongez le crémage dans les verniciels de chocolat bleu. Pour la troisième et dernière technique, je glace encore mes cupcakes avec de la crème au beurre. On met la noix de coco dans un sac refermable et versez un peu de colorant liquide bleu avant de bien shaker le tout. Je trempe le crémage dans la noix de coco colorée et on a l'effet du pelage de Cookie Monster. Sur les trois cupcakes, j'ajoute des pépites de chocolat blanc et on dessine les yeux avec du glaçage décoratif noir. Vous savez que les yeux de Cookie Monster ne regardent jamais dans la même direction, donc dessinez-les comme vous voulez. Pour la touche finale et parce que je veux que Cookie Monster ait l'air super gourmand, je fais une incision à l'aide du couteau et je glisse les cookies au chocolat à l'intérieur de sa bouche. Et voilà, on a terminé nos cupcakes en forme de Cookie Monster. J'espère que vous avez aimé la vidéo, mais surtout j'attends de savoir lequel est-ce que vous avez préféré. Le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Si vous avez des questions, vous me laissez un commentaire. Et avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Ne t'inquiète pas, ne sois pas jaloux de tes amis, je t'ai gardé des petits cookies aussi. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501